Musique 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 Notre société est faible, l'économie est loin d'être une science et en un instant une nouvelle crise peut éclater. Nos gouvernements ne sont que des entreprises au final. Dans l'univers Fallout, pendant que les Etats-Unis luttent contre la menace rouge et qu'une violente épidémie se propage sur le sol américain, les Européens se battaient déjà à l'étranger et sur leur propre sol depuis des années. Avant que la Grande Guerre n'éclate, l'Europe se déchirait, violemment et sans pitié, dans un des plus gros chaos depuis la Seconde Guerre mondiale. Une très longue, brutale et inévitable période de conflit que personne ne pourra oublier. Musique Parce que c'est notre projet ! Salut les survivants, c'est Kendi Goldo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'histoire de Fallout. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur la France, la Suisse, la Belgique, en gros nos bonnes vieilles patries en quelque sorte. Je vais donc vous parler de l'entièreté de l'Europe car l'histoire de nos contrées dans l'univers Fallout nous est identique. Je vais donc répondre à la question, qu'est-il arrivé à l'Europe ? Ça peut être assez mystérieux, ça relève clairement du mystère pour ceux qui ne s'y intéressent pas forcément, qui n'ont pas fait de recherche. Les jeux vidéo nous livrent beaucoup d'informations sur les Etats-Unis, mais concernant l'autre côté de l'Atlantique, les informations manquent cruellement. Toutefois, il y en a et on va en faire le tour pour mieux comprendre ce qui s'est passé avant et après la Grande Guerre. On en avait brièvement parlé dans d'autres vidéos sur l'histoire d'avant-guerre, le destin de nos nations est peut-être encore plus grave que celui réservé aux Etats-Unis et à la Chine. Dans l'univers de Fallout, pas d'Union Européenne, mais bel et bien un Commonwealth, c'est-à-dire que l'entièreté du territoire européen était régie comme une seule et même nation. Jusque fin des années 2040, notre Europe fonctionnait bien, les ressources transitaient d'un pays à l'autre dans une totale collaboration. Doucement mais sûrement, les ressources fossiles à travers le monde commençaient à s'amenuire et finalement à atteindre un seuil critique. Le problème, c'est que notre bonne vieille Europe est ultra dépendante de l'importation de pétrole et elle est loin d'être autonome quant à la production de ressources fossiles. Une grande partie du pétrole provient des pays étrangers, aux Commonwealth européens et principalement du Moyen-Orient. La pénurie de ressources fossiles et la demande grandissante dans le monde fait que les pays moyen-orientaux font exploser leurs prix et le pétrole devient plus cher que tout. Mais l'Europe n'est pas la seule à avoir besoin de ce pétrole évidemment. Il y a la Russie, les Etats-Unis et la Chine qui commencent également à voir leurs réserves et fournisseurs diminuer. En 2052 éclate alors la guerre des ressources, un conflit mondial où les alliances et nations les plus puissantes du globe allaient se livrer bataille pour ces fameuses ressources stratégiques, dont au premier plan le pétrole mais aussi l'uranium. La Chine attaque les Etats-Unis en Alaska et déclenche la guerre sino-américaine. Les prix du pétrole étant exorbitants, le Commonwealth européen imite les Américains et déclare la guerre aux Etats Moyen-Orientaux. C'est le début de la guerre euro-moyen-orientale. Les Nations Unies sont dissoutes, dues à une situation internationale de plus en plus catastrophique. Le Commonwealth européen est maintenant seul et indépendant. Ils envahissent le Moyen-Orient en juillet 2052 et en décembre 2053, une bombe nucléaire explose sur Tel Aviv. Les répercussions sont dévastatrices à tel point que l'entièreté d'Israël est irradiée, rendant le pays infranchissable. Un attentat commandité par un des groupuscules terroristes de la région, mais peut-être commandité par une autre superpuissance qui sait. Peu de temps après, en janvier 2054, à peine quelques semaines après, de premiers échanges d'ogives nucléaires se produisent sur le sol du Moyen-Orient en représailles. Évidemment, l'autre côté répond et du coup, c'est le bordel. Ce qui rend de plus en plus inexploitable les zones géographiques du Moyen-Orient, pourtant si importantes pour ce que le sol renferme. Finalement, le conflit s'achève avec l'épuisement des puits de pétrole du Moyen-Orient en l'an 2060. La guerre Euro-Moyen-Orientale prend alors fin. Les chars et engins de guerre et même tous les véhicules consomment beaucoup de carburant et il n'y en a plus de carburant. Donc l'essentiel du matériel et la plupart des véhicules sont laissés sur zone et même pas rapatriés. C'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi l'Europe a connu un sort dévastateur, plus dévastateur que le reste du monde. Les pays européens sans pétrole tombent tous en ruine, les uns après les autres. L'économie s'écroule, les gouvernements tombent et les populations sont figées. La guerre ne s'arrête pas du tout ici malheureusement puisque la guerre des ressources se poursuit, toujours et encore. Face à l'échec de cette Europe unie, le Commonwealth éclate et les pays reprennent chacun leur indépendance pour ceux ayant encore un gouvernement un minimum stable. Ces états ayant survécu au Commonwealth européen décident de se déchirer entre eux pour les misérables dernières ressources trouvables. Certains revendent leur technologie aux grandes puissances étrangères comme la Chine et les Etats-Unis en l'échange de quelconques ressources. C'est ainsi que la technologie de Gauze, à la base d'une invention appartenant à l'Allemagne, d'où le nom d'un chercheur allemand, se retrouve importée aux Etats-Unis. Mais peu à peu, les grands pays comme l'Allemagne, la France tombent et font faillite. En d'autres termes, durant les années 2060, l'Europe plonge déjà dans une préface des terres désolées. Sans carburant, sans gouvernement, sans économie, chaque Européen devient alors un survivant qui devra lutter pour rester en vie. Des querelles, émeutes, groupements armés apparaissent un peu partout, chacun ayant pour seul but leur survie. L'Europe, dans sa totalité, 15 ans avant la Grande Guerre, sombrait déjà dans le chaos. Alors que des pays comme la Chine, la Russie et les Etats-Unis tenaient un corps et toujours debout et se livraient bataille et dépensaient toujours et encore énormément de pétrole. Aucune aide n'est fournie par ces fameuses superpuissances qui s'en battent royalement les couilles, il n'y a pas d'autre mot, de l'Europe. Cette situation durera donc jusqu'octobre 2077, le 22 octobre plus précisément, date de la Grande Guerre. Il y a donc très peu de chances que l'Europe ait été la cible des superpuissances dotées de l'arme nucléaire, car l'Europe n'était qu'alors plus qu'un wasteland dépourvu de quelconque gouvernement. En gros, pas de gouvernement, pas de défense, pas de défense, pas d'armée, pas d'armée, pas de palais. Donc voilà, il n'y avait aucune raison de nous bombarder, sauf peut-être des alliés au Moyen-Orient, imaginons la Russie ou encore les Américains en représailles de la dissolution de l'ONU, mais il faut vraiment chercher la petite bête. Pourtant, il y a de grandes chances que l'Europe soit dans un état plus catastrophique que le reste du monde. Ok, le continent n'a peut-être pas été nuqué, mais la guerre civile a dû causer des millions de morts, tout comme la famine bien sûr, le manque d'hygiène, et les ressources doivent être désespérément épuisées. Ce qui appuie cette théorie est la présence de M. Tempenny dans Fallout 3, à la tête de la tour Tempenny bien sûr, un salopard, bien évidemment, on le connaît, mais un salopard qui vient d'Angleterre, et celui-ci nous laisse entendre qu'il a quitté son pays car il n'y a strictement plus rien là-bas. Mais bon, c'est en l'an 2281, 200 ans après la Grande Guerre, le concernant. En conclusion, un sort atroce que celui réservé aux Commonwealth européens, s'autocondamnant avec la dissolution des Nations Unies dans un premier temps, s'autodétruisant dans une guerre face au Moyen-Orient, et enfin les pays membres restants se livrent eux-mêmes bataille pour finalement disparaître à leur tour, et laisser place à un wasteland complet. Une première terre désolée qui précède celle que nous connaissons dans les jeux vidéo d'au moins une bonne quinzaine d'années. Après la Grande Guerre, qui selon moi n'a pas vu beaucoup de missiles lancés en direction de l'Europe, comme je vous l'ai dit, le wasteland européen doit poursuivre le scénario qui est le sien pour toujours. D'autres ont pu quitter le territoire, comme Tenpenny, peut-être même en masse, qui sait, il y a peut-être eu de gros mouvements migratoires, l'Europe n'est peut-être plus du tout peuplée, des tribus pratiquant chasse, pêche et agriculture ont pu rester sur le sol européen, et ont pu voir le jour, mais aussi de nombreux groupuscules hostiles bien sûr, puisque les terres désolées, ce sont des américains d'accord, mais il y a de grandes chances pour que des scénarios semblables arrivent en Europe bien sûr. N'oublions pas l'implication du VEF qui a donné aux terres désolées des Etats-Unis, aux terres désolées que l'on connaît dans les jeux vidéo, une certaine faune et flore nouvelle. En Europe, pas de VEF, et une famine qui dure déjà depuis très très longtemps. Le côté positif en Europe, c'est qu'on ne doit pas tomber sur de l'écorcheur, du yaoguai ou des sulfuris, c'est déjà ça. Voilà tout pour ma réponse apportée au sort de l'Europe, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Balancez-moi vos théories, vos idées dans les commentaires, tout comme vos sujets pour de prochaines vidéos. D'autres réponses aux questions que nous pose cet univers, et bien plus dans de nouvelles vidéos chaque semaine, en stream sur Twitch, toujours et encore. Rejoons les survivants mon ami, assure ton avenir en t'abonnant, faites péter le compteur de like, bien sûr, et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501